Merci beaucoup à vous tous, à Laura qui était la première initiatrice et puis aux autres, à tous les étudiants qui nous ont contactés, qui se sont intéressés à nous, puisque vous allez voir que c'est un sujet qui a une valeur essentiellement historique, mais pour nous c'est important de parler de l'école de santé normale puisqu'elle a fermé il y a maintenant six ans et que ça a été, comme vous le voyez là, 120 ans de l'histoire de Bordeaux. J'ai été aussi, il ne faut pas oublier, historien attitré et qui est une réserve historique très importante et qui m'a pas mal aidé également dans cette conférence et qui participera après, si vous avez des questions à poser, participera aux réponses aux questions. Juin 1903, alors comme elles m'ont donné du travail pour les vacances, j'ai quand même pas réussi complètement à m'affranchir comme Laura de mon papier, donc je vais dire un peu, mais enfin on va essayer de le faire le moins lu possible. Juin 1903, Michael Dost, à 25 ans, il quitte Bordeaux et l'école de santé navale avec son diplôme de docteur en médecine, délivré par la faculté de médecine et s'embarque pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est parmi les premiers médecins issus de cette école à partir au-delà des mers, avide de découvrir de nouvelles terres et d'autres civilisations. Il sera l'un des premiers contributeurs du musée d'ethnographie de Bordeaux. Mais qui sont donc ces navalés, ces médecins qu'on appelle les navales. Le 1er juillet 2011, l'école de santé navale, l'école du service de santé des armées, vous verrez pourquoi après on l'appelle santé navale, ferme ses portes définitivement. La page des 120 ans d'histoire, de l'histoire commune de l'école couramment appelée santé navale, de la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux et de la ville de Bordeaux était tournée. Pendant les 120 années de son activité, cette école aura formé des médecins et des pharmaciens destinés à servir dans la marine nationale, mais aussi et surtout à partir outre-mer pour exercer leur métier dans des conditions qui, à l'époque, étaient quand même particulièrement difficiles, au profit des populations des colonies françaises, puis après les indépendances, à soutenir dans le cadre des programmes de coopération la santé de toutes ces anciennes colonies. L'empreinte de cette école sur l'émergence de la médecine tropicale et de son enseignement a été majeure. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces médecins ont aussi alimenté, dès sa création, par leur découverte, le musée d'ethnographie de Bordeaux, ce qui nous amène à vous en parler aujourd'hui dans le cadre de ce cycle de conférences organisées par Archimuse et nous sommes bien sûr très honorés d'être les premiers à inaugurer ce cycle. L'histoire des relations entre les médecins de la marine et les tropiques, tant sur le plan médical que scientifique, est bien antérieure à la création de l'école de Bordeaux. La fonction médicale à bord des vaisseaux a été longtemps assurée uniquement par des barbiers chirurgiens parce qu'il fallait surtout soigner les blessés des batailles navales et les blessés de ce qui se passait à bord et qui était souvent, par mauvais temps, assez traumatique. Les progrès de la navigation, l'éloignement des bases, la durée et l'étendue des croisières et la naissance des grandes flottes de combat rendirent nécessaire de structurer les fonctions médicales à bord des navires, si bien qu'en 1689, le marquis de Seigneulet, secrétaire d'Etat à la marine, créé par Ordonnances, ou déjà des Ordonnances, un service de santé de la marine. 18e siècle, les grandes explorations et on voit au cours de ces grandes explorations, à bord des bateaux, des médecins qui faisaient surtout office de scientifique. Alors ils étaient un peu botanistes, un peu naturalistes, quelquefois ethnologues, anthropologues et toutes ces fonctions scientifiques étaient assurées par différents savants à bord mais en particulier par les médecins. On peut citer par exemple les grandes missions les plus connues, celles de Bougainville et de la Pérouse, où Joseph Hugues Boissieux de la Martinière, médecin et naturaliste embarqué à bord de l'Astrolabe, disparu avec les autres dans le naufrage des deux navires de l'expédition la Pérouse à Vanicoro. Il était surtout connu pour ses contributions en botanique et en zoologie mais lorsque dans les mémoires du voyage de la Pérouse, on lit qu'ils se sont beaucoup intéressés à chaque fois qu'ils s'arrêtaient quelque part aux populations locales, on voit que le médecin était impliqué dans ses connaissances anthropologiques et ethnographiques sur des populations comme les îles, le Kamchatka, etc. puisque la Pérouse est beaucoup palée dans le nord du Pacifique en particulier. Philibert Comerson, c'était le médecin de l'expédition de Bougainville, il était lui explorateur et naturaliste, est embarqué à bord de la boudeuse et il étudia surtout les plantes et les végétaux mais il s'intéressa aussi aux populations rencontrées en Patagonie et à Tahiti et sur le plan ethnographique on lui doit la première illustration d'une pirogue thaïcienne ainsi que de divers outils taillés dans la roche volcanique puisque les Tahitiens à cette époque-là n'utilisaient pas le métal. Il rapporte aussi beaucoup de coquillages, de plantes, d'objets de mobilier, pièces de collection qui malheureusement ont été dispersées au moment de la Révolution et on retrouve dans les mémoires de Comerson, on retrouve ces assez belles contributions ethnographiques sur la Polynésie. Donc, lors de ces voyages, les premiers contacts avec les maladies tropicales se firent par les bateaux et par les médecins de la marine. D'abord dans les comptoirs puis lors des expéditions civiles et militaires à l'occasion des escales des bateaux lors de leur périple avec, il faut le dire, bien peu de moyens de diagnostic ou de traitement mais grâce à leur qualité d'observation, les médecins mais aussi des religieux quelquefois comme les révérends pères Duterte et Labatt vont faire les premières descriptions des nouvelles maladies souvent mortelles à l'époque qu'ils rencontrent. Par exemple, au XVIIIe siècle, la mortalité parmi les équipages des navires était de plus de 20% au cours d'une campagne au long. On trouve en 1759, dans un traité intitulé « Moyens de conserver la santé aux équipages des vaisseaux », un chapitre, l'article 6, qui est consacré aux causes qui occasionnent les maladies dans les campagnes des pays chauds, c'est le titre du chapitre, avec une description assez précise de ces maladies qui causaient transpiration, abondance, diarrhée, fièvre, hémorragie et le moyen de les prévenir. Alors, il mélangeait un peu tout ce qu'il y avait entre le paludisme, la fièvre jaune, les diarrhées, le choléra et autres, mais tout ça, ça donnait des maladies un peu compliquées et ils ne comprenaient pas grand-chose puisque au XVIIIe siècle, en 1759, dans ce traité, le moyen de traitement, c'était le bain, soit dans la mer, soit à l'intérieur du vaisseau. Il était naturel que la formation de ces médecins soit assurée à l'époque dans les ports français et on décida donc à partir de 1722 de créer les trois premières écoles de médecine navale dans l'Ordre, Rochefort, Brest et Toulon. Dès la création de ces écoles, les médecins du roi avaient la double fonction de directeurs de la santé de la marine et d'inspecteurs de la médecine dans les colonies. Donc, vraiment une fusion entre la médecine de marine et la médecine colonienne. Au XIXe siècle, viennent les grandes campagnes de colonisation et les dangers des maladies tropicales vont être de plus en plus prises en compte parce que les corps expéditionnaires dans l'intérieur des terres étaient décimés par ces maladies. La bicentrie, le paludisme et le choléra lors de la campagne de Chine de 1859 à 1861. L'épidémie de fièvre jaune à l'île de Gorée en 1978 qui fit 220 morts sur les 470 européens qui y vivaient et un monument qui a été érigé sur l'île de Gorée où on voit qu'il y avait donc 220 médecins et pharmaciens qui avaient été tués par cette fièvre jaune en essayant de soigner les populations. En 1895, enfin, la campagne de Madagascar où il y a eu plus de 5000 morts dans les soldats français mais seulement 26 par fait de combat et donc les plus de 5000 uniquement par maladie et en particulier à Madagascar avec des paludismes extrêmement agressifs. Pendant tout le XIXe siècle ensuite, les colonnes faisaient des pénétrations progressives sur le continent et au cours des expéditions des colonnes de pénétration du Sénégal, ce furent là encore exclusivement des médecins de la marine qui accompagnaient et il n'y avait pas encore, on verra après que ça a été créé, mais il n'y avait pas encore à l'époque de services de santé colonial et donc c'était là aussi des médecins de la marine qui accompagnaient les troupes également de la marine puisque ceux qui débarquaient des bateaux étaient ce qu'on appelait des fusillés marins. Pour ça qu'ensuite tout ce qui était troupes coloniales pendant très longtemps s'est appelé troupes de marine alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la marine par la suite, c'était l'armée de terre mais ils avaient une encre, c'était les troupes de marine et donc les médecins étaient aussi des médecins de marine. Et ces médecins de marine, certains furent même officiellement missionnés comme correspondants des musées de l'homme ou d'histoire naturelle ou encore de sociétés savantes comme la société de géographie. Leur contribution scientifique s'avère à capital en particulier dans les sciences de l'homme que sont l'ethnologie, la sociologie ou l'anthropologie. Un de nos anciens, le docteur Joël Lebrasse de la promotion 1958 cite par exemple l'exemple de Barthélémy qui, à la demande de ses maîtres de la société d'anthropologie, Geoffroy Saint-Hilaire de Castelnau et Broc, a publié des travaux principaux sur les populations du Sénégal, les Peuls, les Wolofs et autres populations d'Afrique occidentale. Les travaux de Sago qui en 1860 publient dans les nouvelles annales des voyages, un travail intitulé, en toute simplicité, « Origines et nature des races humaines, conciliation des diversités indélébiles des races avec l'unité historique du genre. » Citons encore parmi ces médecins de marine explorateurs, vous voyez Paul-Marie Neis qui a beaucoup exploré l'Indochine, le Cambodge, la Cochinchine de Laos, Jules-Nicolas Crevaux qui lui a exploré l'Amazonie et qui a laissé sa vie puisqu'il a fini par être assassiné par une tribu indienne en 1882, ou Marie-Théophile Griffon-Dubélé qui était l'explorateur de l'eau bouée au Congo. Donc vous voyez qu'ils allaient vraiment partout, aussi bien sur le continent américain que sur l'Afrique, que sur le continent asiatique, et tout ça était des médecins de marine. Tout ça fit prendre conscience de la nécessité d'une formation spécialisée pour les médecins appelés à servir outre-mer, soit à bord des bâtiments, soit à terre, et de l'importance de l'enseignement de la médecine tropicale et des recherches dans ce domaine. Et l'Université de Bordeaux fut la première à s'y intéresser et c'est ainsi que fut décidée l'implantation à Bordeaux d'une école dédiée à la formation des médecins de marine. La création officielle de l'école principale du service santé de la marine de Bordeaux par la loi du 10 avril 1890 fut confirmée par le décret du 22 juillet 1890 et son premier directeur fut un médecin de marine, Pierre-Jean Marcelin Brassac, qui avait déjà une expérience des tropiques puisqu'il avait navigué, excusez du peu, aux Indes, dans les îles du Pacifique et aux Antilles et avait publié à la faculté de Montpellier quelques articles sur les maladies de ces régions et sur les flèches empoisonnées des îles du Pacifique. L'importance de l'école pour la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux est bien soulignée par le doyen Pitre, qui était le doyen de l'époque, qui dans son discours inaugural de la rentrée 1890 déclarait « Soyez les bienvenus messieurs les étudiants de la marine, nous savons que l'avenir vous réserve l'honneur de représenter dans les pays lointains la science française si injustement dénigrée par des rivaux acharnés ». Pour remplir dignement votre tâche, il faut que vous soyez plus que des médecins ordinaires, il faut par la sûreté et l'étendue de vos connaissances que vous puissiez inspirer le respect et l'amour de la mère patrie aux populations que vous irez visiter en émissaire de notre civilisation. C'était vraiment la grande époque coloniale. Nous nous emploierons à vous préparer au mieux à cette noble mission. Avec la création de cette école principale à Bordeaux, les trois écoles des ports, Rochefort, Brest et Toulon, compositeurs, furent maintenues mais renommées écoles annexes, assurant la première année de formation avant le concours d'entrée à l'école. Et une école dite « d'application » fut créée à Toulon pour assurer la formation finale à la médecine navale en fin d'études. Parallèlement, était créée à Marseille en 1905 l'école d'application du service de santé coloniale. Il faut souligner à ce propos qu'à partir de 1905, sur 50 diplômés de l'école de Bordeaux, 30 optaient pour le service de santé colonial et 20 pour la Brègue. Et donc ce cursus d'enseignement, c'est ce qu'on a connu nous tous, c'est-à-dire une école annexe pour ceux qui étaient encore à l'époque des écoles annexes où je faisais la première année, ça s'est arrêté en 1964. Ensuite, une école principale où on faisait les sept ans de pique médicale qui était l'école de Bordeaux. Et à la sortie de l'école de Bordeaux, après le diplôme de docteur en médecine, l'école d'application à Toulon pour la marine et au Faro à Marseille pour la coloniale. Il fallait également créer un corps de service de santé coloniale et ça a échappé à ce moment-là à la tutelle de la marine et comme personne d'autre ne voulait se charger d'un corps de santé coloniale parmi les civils, ce sont les militaires qui ont récupéré ce corps de santé coloniale qui a été donc rattaché à l'armée de terre et aux troupes coloniales. Mais revenons à Bordeaux. Parmi les premiers cadres de l'école, voilà le premier état major de l'école, figuré, celui qui est entouré en rouge, il faut nous arrêter sur sa personnalité. Alexandre Le Dantais qui était un médecin de marine, breton d'origine comme son nom l'indique, qui est déjà médecin principal et agrégé de chirurgie des ports en 1890 lorsqu'il est affecté à l'école du service de santé de la marine en 1891. Il a eu une grande expérience des maladies tropicales du fait de ses séjours outre-mer entre 1880 et 1890 en Cochinchine, au Tonquin, en Guyane, en Podichéry et en Nouvelle-Calédonie. Il a même été pendant quelques mois médecin d'un mahradja en Inde, mais il voulait le garder et finalement il n'est pas resté, il est rentré. A Bordeaux, il y avait un jeune doyen, le doyen de Nabias, qui venait de prendre en main la faculté de médecine de Bordeaux et conscient de l'importance de l'enseignement de la médecine coloniale que la faculté se doit de donner aux élèves de l'école de santé navale, comme l'avait dit le doyen Pitre lors de la séance inaugurale, il va provoquer un changement radical dans la vie, dans la carrière de l'eudentec en l'appelant comme professeur à la faculté. Le doyen Pitre, successeur de Nabias, voulu donner aux enseignements des spécialités un grand essor, le fit charger des conférences sur les maladies des pays chauds à l'usage des étudiants de la marine en 1895. Dès lors, la vie de l'eudentec se confond avec l'enseignement de la médecine coloniale à Bordeaux. La chaire ébauchée en 1900 sous forme de cours complémentaires de pathologie exotique et créée deux ans après, le 5 juin 1902. Alexandre le Dantec restera titulaire de la chaire de pathologie exotique jusqu'en 1927 et il est le parrain de la promotion 1935 de l'école de santé navale. Alors l'école était implantée au 147 cours de la Marne, à peu près à mi-chemin entre la gare Saint-Jean et la place de la Victoire, dans des bâtiments qui appartenaient à la ville de Bordeaux. Et je passerai sur l'histoire de ces bâtiments qui ont été, à une époque, d'un asile d'aliénés. Donc ils ont été réinfectés à un autre type d'aliénés et finalement, l'école a été implantée dans cette ancienne asile qui appartenait à la ville. Les élèves y entraient par concours et étaient logés en internat. Ils étaient en uniforme et recevaient une formation militaire assurée par la marine. Ils suivaient les cours de la faculté de médecine et disposaient à l'école de tous les moyens de travail, dont un trousseau de livres médicaux, une bibliothèque, des enseignements complémentaires et un contrôle continu des connaissances. Alors vous êtes beaucoup trop jeunes pour avoir connu des Navallées, puisque les derniers Navallées sont partis ici en 1991. Peut-être que les plus âgés d'entre vous en ont connu quelques-uns, mais ce qui était amusant à l'époque, à notre époque, c'était qu'entre l'école de santé navale du 147 cours de la Marne et la faculté de médecine de la Victoire, vous aviez deux années de médecine en uniforme qui faisaient l'aller-retour pour aller suivre les cours. Donc ça mettait un peu d'animation. D'autres grandes... Les Navallées se baladent en uniforme dans tout Bordeaux et la grande manifestation annuelle où quelques jeunes bordelaises espéraient épouser un Navallée était le bal de l'école de santé navale qui se déroulait au Grand-Père. Donc voilà quelques éléments de l'histoire de l'école. Je vous ai dit que la fin de la formation était sanctionnée par leur thèse de doctorat avant qu'ils choisissent de servir dans la marine ou outre-mer et rejoignent leur école d'application. Alors l'école comptera au maximum de sa capacité quand les populations étaient les plus grosses environ 700 élèves dans les années 70. Et à partir de 1974, le service de santé s'est féminisé comme l'ensemble des armées et il y a eu depuis 1974 jusqu'à la fermeture 627 médecins féminins qui ont été formés à l'école de santé navale avec certaines qui sont maintenant devenues même médecins générales puisque de 1974 à maintenant, ça fait plus de 30 ans et c'est la carrière à partir de laquelle, plus de 40 ans je veux dire, c'est la carrière à partir de laquelle quelqu'un qui commence ses épudes à 18 ans peut devenir médecin général en fin de carrière. Donc cette proportion d'élèves féminines est très importante parce que comme on sait tous c'est comme vous le savez bien, les filles sont plus travailleuses que les garçons et plus intelligentes au baccalauréat. Et donc au concours d'entrée, on avait du mal à maintenir une proportion de garçons qui soit supérieure à 50%. Et encore actuellement à l'école de Lyon, la proportion de filles est quand même autour de 40 à 50%. Outre les médecins, donc au total l'école aura formé 2890 à sa fermeture 9150 élèves dont 600 pharmaciens. Outre les médecins français, elle a aussi formé de nombreux médecins issus des colonies françaises et plus tard des pays devenus indépendants, constituant le noyau des corps de santé de tous ces pays. 173 médecins et 14 pharmaciens étrangers sont sortis de l'école de santé navale diplômés docteurs en médecine de la Faculté de médecine de Bordeaux, certains prenant la tête des écoles de médecine locale comme par exemple le doyen Marc Sankalé de la promotion 1939 qui fut doyen de la Faculté de médecine de Dakar et qui est mort récemment. Alors l'école ne s'est jamais appelée officiellement santé navale, mais pour les Bordelais elle s'est toujours appelée santé navale, et elle a reçu plusieurs appellations selon les périodes s'appelant soit école principale du service santé de la marine, soit école principale du service santé de la marine et des troupes coloniales, et soit plus récemment puisque la marine, les troupes coloniales et tout ça ont été fusionnés dans un seul service de santé, elle était l'école du service de santé des armées de Bordeaux jusqu'à sa fermeté. Elle a donc fermé ses portes le 1er juillet 2011 et tous les médecins militaires sont maintenant formés dans une école unique qui est l'école de santé des armées de Lyon-Bron. Donc maintenant quand vous avez des jeunes qui passent le concours de médecine militaire, ils vont à l'école de Lyon. Dès les premières promotions, la première promotion est sortie en 1892, dès les premières promotions, les médecins vont s'illustrer en Afrique et en Asie. Ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était des médecins de marine mais qui n'étaient pas passés par l'école de Bordeaux. Et maintenant ceux-là sont tous ceux qui sont passés par l'école de Bordeaux et qui sont donc dénavalés. Jules Émilie, promotion 1892, était le médecin de la légendaire mission Congo-Neil, dite mission marchand. Chabanex, créateur de la mission marchand, c'est un peu comme la mission Ligson-Stanley pour les anglais. C'est vraiment les explorations à l'intérieur des terres par des missions militaires avec d'une part des soldats armés, d'autre part des porteurs avec des trucs sur la tête. Donc c'est vraiment les grandes missions de pénétration dans l'Afrique. Chabanex, c'était le créateur de l'école de médecine de Chengdu en Chine et le genre de celle de Tianjin. Vous voyez que des gens qui ont fini leurs études à Bordeaux partaient créer des écoles de médecine au fin fond de la Chine. Le corps de santé colonial a été créé en 1903 et constitué pendant trois quarts de siècle la colonne vertébrale de la santé publique dans les pays qui ont constitué l'empire colonial de la France en Asie, en Afrique et dans le Pacif. Ils étaient formés dans leur presque totalité après leur passage par l'école de Bordeaux, je vous l'ai dit, c'est important de leur tenir, par l'école du Faro à Marseille, puisque l'école du Faro formait tous les médecins qui partaient aux « colonies » d'autrefois ou en coopération ensuite. Ce corps compta un peu moins de 5000 médecins et assuma la lourde charge de plus de 4000 formations diverses, des hôpitaux, des dispensaires, des maternités. Tout ça, les 4000 formations existaient vraiment encore au plein de l'activité à la veille des années 60. Alors l'œuvre des médecins militaires outre-mer, elle est considérable et difficile à résumer en quelques minutes. On peut citer la découverte de l'hématoseur du balutisme par l'aveurant premier prix Nobel de médecine français. Ce n'était pas un avalé, c'était un médecin militaire, mais ce n'était pas passé par Bordeaux. Du bacille de la peste par Yersa, qui était un médecin militaire aussi, mais qui n'était pas passé par les écoles et qui avait rejoint le service de santé par la suite. La mise au point du vaccin contre la fièvre jaune par les médecins militaires de Dakar. La lutte contre les grandes endémies par des campagnes de dépistage, de traitement et de vaccination, en particulier l'œuvre de Jameau au Cameroun, qui était un médecin qui s'est organisé de façon très importante sur le terrain, de façon à ratisser complètement la maladie du sommeil, à dépister les malades, à les traiter et à éradiquer finalement la maladie du sommeil. Parce que la maladie du sommeil est une maladie qui est assez localisée et quand on arrive à traiter les foyers épidémiques, on peut espérer qu'elle ne s'étendra plus. Malheureusement, quand les maladies en Afrique étaient éradiquées, après les indépendances, quand ces structures bien organisées de quadrillage des pays ont disparu, les maladies sont revenues. Il y avait également l'implantation des réseaux sanitaires de la base au sommet, donc par des centres de santé, de protection maternelle et infantile, de dispensaires polyvalents, d'hôpitaux régionaux ou fédéraux, l'extension du service de l'assistance médicale indigène qui était voulue par l'administration coloniale, de l'Afrique francophone à Madagascar. Beaucoup de travail de formation, parce que comme ils ne pouvaient pas tout faire partout, ils formaient des personnels, par exemple des infirmiers, qui assuraient des consultations et qui référaient ensuite les malades les plus sérieux à leur médecin de référence. Donc il y a eu beaucoup de formation de personnel médicaux et paramédicaux. La création d'écoles et des facultés de médecine d'Alger, Tunis, Rabat, Dakar, Tananarive, Hanoi, Pondichéry, Phnom Penh. Et outre ces centres de formation, un rôle capital dans le développement de la médecine tropicale en Afrique a été joué par les instituts passeurs d'outre-mer qui étaient chargés, eux, de la recherche et qui étaient implantés progressivement dans les principales capitales des colonies d'Afrique. Instituts passeurs d'Alger, de Tunis, de Dakar, de Tananarive, de Phnom Penh. Et ces instituts passeurs avaient des performances qui existent toujours, qui sont historiquement et internationalement reconnues, et dans lesquelles les chercheurs étaient souvent des médecins issus de l'école de santé navale et du pharaoh, puisque sur 25 instituts passeurs d'outre-mer, 17 ont été créés entre 1891 et 1970 par des médecins militaires du corps de santé colonial. Alors présenté par certains, par seulement une œuvre orientée vers la présence française en zone tropicale, ce système de soins reposait souvent sur des médecins isolés, en contact étroit avec les populations locales et couvrait toutes les régions et toutes les couches de la société qui réalisaient donc un maillage sans rupture de soins et d'approvisionnement, avec des ressources humaines certes limitées, mais d'une remarquable compétence et d'une grande disponibilité. En leur sein et aux côtés de médecins et d'agents sanitaires locaux, les médecins militaires ont tenu un rôle fondamental et structurant. On peut citer à ce propos un article paru l'an dernier dans le Lancet, parce qu'on continue à en parler. Vous voyez ici un livre qui a été écrit l'année dernière, il y a deux ans, par un Américain qui a fait un travail qui s'appelle « The Emergence of Tropical Medicine in France » et c'est lui qui raconte tout ce qu'on trouve même pas en France sur l'histoire de la médecine militaire en Colombie. Et également le Lancet, l'année dernière, qui est la revue internationale la plus prestigieuse en médecine, où on lit qu'une orientation biomédicale pragmatique s'attaquant aux problèmes sanitaires majeurs grâce à ce qui est maintenant désigné sous le terme de « programmes verticaux » mis en place par l'Empire français en liaison étroite avec le projet colonial et grâce à l'action sur le terrain des médecins militaires. Alors cette action a même été honorée par la médaille du Center for Disease Control d'Atlanta, qui est la référence internationale en matière de médecine tropicale et d'épidémiologie. Et cette médaille avait été accompagnée d'un diplôme et d'une citation et comme vous voyez, en remerciement aux médecins militaires français, c'est écrit en français, pour leur contribution à l'éradication de la variole, le contrôle des maladies en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, qui a permis l'éradication complète de la variole du monde. Vos amis et collègues du CDC. Donc après la décolonisation, ces structures et l'organisation sanitaire des pays francophones ont persisté. En 1982, il y avait autant de médecins militaires, donc bien après l'indépendance, environ 20 ans après l'indépendance, il y avait encore autant de médecins militaires en Afrique qu'en 1939. Plus de 700 médecins militaires et français étaient encore affectés à l'époque dans le cadre de la coopération pendant 30 ans, avant que ce système ne s'éteigne progressivement et soit remplacé par les structures sanitaires autochtones, locales et par les ONG. On va terminer par les contributions des médecins militaires à l'ethnographie, parce que c'est quand même par l'ethnographie qu'on parle de santé navale. Alors les grandes collections d'ethnographie, comme celle du musée de l'homme et du musée d'Afrique et d'Océanie à Paris, qui ont précédé le musée du Quai Branly, ont commencé à se constituer pendant la période coloniale à l'occasion des expéditions d'exploration. Parce que ces expéditions dont on a parlé tout à l'heure, ils rapportaient aussi des choses et ces choses intéressaient les musées. Et c'est comme ça que les médecins ont joué dès le début un rôle majeur lors des expéditions d'exploration et de conquête, en particulier africaines et asiatiques. L'ethnologue Marcel Mauss écrivait qu'il n'est pas de personnel colonial plus apte à comprendre l'indigène et plus intime avec lui que nos médecins. En 1928, c'est un médecin militaire formé à l'école du service de santé de Lyon. Donc, il n'y a pas que des limbalées, il y a aussi des médecins militaires formés à Lyon. Le docteur Paul Rivet, qui devient directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro et lui lègue toutes ses collections. Il sera ensuite le fondateur et le directeur du musée de l'Homme. Théodore Tévenin, médecin de la marine, collecta de nombreux frétiches pendant son séjour au Congo et sa famille offrit sa collection au musée de l'Homme en 1892, dont une statue magique qui est exposée maintenant au Quai Branly. Le docteur F, c'est un petit mystère, je ne sais pas qui c'est, probablement parce qu'il a voulu rester anonyme en tant que collectionneur privé, donateur de musée. Mais il était, c'est un médecin de l'école de santé navale, spécialiste de médecine tropicale, qui est connu pour avoir collecté au Gabon de nombreux objets tribaux dont des masques pounous de grande valeur. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on arrivera à savoir qui est ce mystérieux docteur F. Mais c'était apparemment pour les ethnologues et les musées un spécialiste de ces masques gabonais. Dès les premières années, suivant la création de la faculté de médecine de Bordeaux en 1878, donc vous voyez, dix ans après la création de la faculté de médecine, il y avait un projet de créer un musée de géographie médicale et de pathologie exotique dépendant de la chaire d'hygiène. Ce projet ne s'est concrétisé qu'en 1894, quand le doyen a chargé Alexandre Le Dantèque de créer le musée de pathologie exotique et d'éthique coloniale. Et le premier conservateur en fut le secrétaire de la faculté de médecine, Paul-Louis Le Maire, qui entretenait d'excellentes relations avec Alexandre Le Dantèque et donc avec les étudiants d'Alexandre Le Dantèque, avec les médecins navalés. Et c'est à ce moment-là qu'est né cet approvisionnement important par des gens partant en Afrique, par des médecins partant en Afrique ou en Asie, des collections d'ethnographie du musée nouvellement créé. On peut lire dans le texte de présentation du musée actuel, la collection tire son origine d'importants dons d'anciens élèves de l'école principale de santé de la marine qui avaient suivi les cours de la faculté de médecine de Bordeaux et qui en postent dans les colonies, souhaitaient éclairer leur cadet sur les mœurs et les us et coutumes de populations encore mal causées. Entre les promotions 1892 et 1908, ce sont 33 médecins sortis de l'école de santé navale, donc vous voyez en à peine 15 ans, vous voyez les différentes promotions, qui auront contribué par leur don aux collections de ce nouveau musée d'ethnographie. Sous la direction de Le Dantèque, le premier conservateur fut jusqu'en 1994, Paul-Louis Le Maire, secrétaire de la faculté de médecine qui entretenait les meilleures relations avec les médecins anciens élèves de l'école de santé navale, comme je vous le disais tout à l'heure. Le musée changea plusieurs fois de nom, vous savez qu'il a été, on ne vous l'apprendra pas, qu'il a été un petit peu en silence pendant assez longtemps et jusqu'à sa renaissance en 2011. Et maintenant, dans le musée moderne, on a un avalé, Marc Gaillard, dont je vous parle un peu plus loin, qui a fait le don de son importante collection. Mais parmi les premiers contributeurs du musée de Bordeaux, de la première promotion, on trouve Michael Dost qui est né à Rochefort le 6 avril 1877 et qui est entré à l'école en 1890 pour en sortir en 1892. A l'époque, il faisait des temps d'études assez courts parce qu'ils avaient déjà une formation avant. Médecin de marine, après des études à l'école principale du service santé de la marine et des colonies de Bordeaux, il est nommé à Saint-Pierre et il est surtout connu pour ses observations et ses photographies de Saint-Pierre et Miquelon. Il adresse à son ami le secrétaire du musée colonial de Bordeaux. Alors, les premières photos, il les adresse à Paul Lui-le-Mer, qui était son correspondant, et il les accompagne d'une petite lettre, vous avez peut-être lu au musée, où il décrit sans aucune ambiguïté des conditions de vie à Saint-Pierre et Miquelon absolument catastrophiques. Il n'est pas du tout content d'être là-bas, il trouve que les conditions qui sont très mauvaises et du coup, il va être muté assez vite. En 1906, en Indochine, d'abord à Tourane, puis à Saigon. Il est ensuite médecin municipal à Cholon, à côté Saigon, en 1910, et il quitte l'Indochine en 1921. Et en 1908, en Indochine, qui retrouve-t-il, que vous voyez sur la photo là, son camarade de promotion, Victor Ségalin, qui est un autre ancien élève de l'école de santé navale, médecin de marine, poète, archéologue et ethnologue, dont les études sur la civilisation polynésienne d'abord et surtout sur les monuments des dynasties chinoises sont bien connues. Quand il a été renvoyé en Chine, il n'était pratiquement plus médecin, il était envoyé en tant qu'ethnologue avec des missions d'ethnologie sur les dynasties chinoises. L'université de Bordeaux II reçut à sa création le nom de Victor Ségalin. Elle l'a perdue récemment à cause des restructurations des universités, mais elle est restée longtemps dans l'université Victor Ségalin. Donc en conclusion, et vous voyez la dernière chose que je ne vous ai pas décrite, c'est cette contribution de Michael Dost à une collection qui est actuellement exposée dans l'exposition actuelle du musée, qui sont ces crayons, ces plumes d'écriture venant d'Adochine. Donc en conclusion, le musée d'ethnographie de Bordeaux auquel les Navallées ont contribué n'est qu'un des aspects de l'œuvre des médecins coloniaux Outre-mer. Je laisserai le dernier mot au doyen, j'allais oublier Marc Gaillard, c'est moi, avant son lieu. Le dernier contributeur Navallée, c'est Marc Gaillard, qui est né en 1931, qui est de la promotion 1952, donc qui est le contributeur d'après la période de sommeil du musée. Et par ses séjours au Congo, il a été le donateur en 2016 de ce qui j'avais mis 600, mais il paraît même que c'est 1000, pièces au musée ethnographique de Bordeaux, dont ces magnifiques masques congolais qui sont exposés actuellement. Donc en conclusion, j'y arrive enfin, le musée d'ethnographie de Bordeaux auquel ils ont contribué est une des facettes de l'œuvre des médecins coloniaux, mais je laisserai le dernier mot au doyen Marc Sankalé, qui en 1990, lors du centenaire de l'école de santé navale, parce qu'il y a eu une grande fête, entre guillemets, au moment du centenaire de l'école, il y a maintenant 27 ans. Il écrit donc « Le corps de santé coloniale avait la noble et une lourde responsabilité d'assurer la présence française médicale sous les tropiques. Cet apport médical était l'une des composantes du pacte colonial, grâce à ses médecins et à ses pharmaciens. La France a indiscutablement rempli cette partie du contrat avant d'en assurer la relève à l'heure des indépendances. » Et voici cette plaque que vous n'avez peut-être pas remarquée, mais que vous pourrez regarder quand vous rentrerez dans l'atrium de la faculté, dans le hall de la faculté de médecine de la place de la Victoire. Elle est appliquée sur un des panneaux et elle rappelle que pendant 120 ans, de 1990 à 2010, les élèves de l'école de santé navale, navalais et navalaises, médecins et pharmaciens, furent diplômés de cette université et ont fait rayonner et perpétuer son enseignement à travers le monde. Victor Ségalin fut élève de la promotion en 1898. Je vous remercie. Si vous avez des questions, Pierre et moi, on va essayer de répondre s'il y a des choses sur le monde. s'il y a des choses sur le monde. Merci. 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 Merci.